L'oncle Sam ! L'Europe et la France en particulier leur ont ouvert les portes, mais et surtout les bras. Depuis quelques années, le désormais célèbre duo américain Cockrobin poursuit une carrière dans nos contrées, riche et ponctueux de tubes dont raffole les FM. La semaine dernière, le public parisien retrouvait Anna et Peter pour un concert unique à l'Elysée-Montmartre où Perfecto, bien sûr, avait installé ses caméras. La France vous a découvert avant les Etats-Unis, c'est dû à quoi ? Je crois que l'Europe nous a donné la possibilité de passer à la radio et c'est comme ça que les gens nous ont découvert. Je ne pense pas que cela vienne des Américains, mais plutôt en fait d'un concours de circonstances. Ils n'ont pas pu nous écouter, mais on a quand même des fans là-bas. Les radios sont très différentes là-bas. Nous sommes quand même très chanceux que vous ayez accroché ici. Et comment ça va aux Etats-Unis ? Mais l'album n'a pas encore été lancé. A vrai dire, l'album ne sera pas lancé avant février de l'année prochaine. Alors c'est vraiment bien ici. On a des amis et l'Europe peut au moins entendre notre musique avant notre pays d'origine. C'est vraiment curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Cela fait combien d'années que vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Et on s'est rencontrés il y a bien 12 ou 13 ans maintenant. C'était par l'intermédiaire d'un ami de Peter que cela s'est produit. Peter avait son groupe, j'avais le mien, et on partageait le même guitariste. Voilà comment nous nous sommes rencontrés. Mais nous n'avons pas pour autant à cette époque formé de groupe. Cela date d'il y a simplement 6 ans. On a débuté comme, véritablement, je pense qu'un groupe de musique doit débuter. On s'est retrouvés ensemble, on a tiré un trait sur la scène en général. Je pense que c'est pour ça qu'on a accroché. Il était nécessaire de prendre un certain recul. C'était purement pour se faire plaisir. 6 ans après, c'était toujours pour le fun. Mais ça, c'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Ce nouvel album est très langoureux et particulièrement émouvant. C'était votre attention à la base. À chaque album, c'est la même chose. On essaie de rester en accord avec notre intention initiale. À chaque fois, on a toujours l'impression d'être un peu en dessous de nos espérances. Je peux dire qu'avec cet album, ça sera la même chose. Je vais le réécouter dans quelques mois et on verra. Je commence à ressentir cette impression en répétant avec le groupe. Le groupe en scène m'a produit certaines sensations que je n'avais même pas espérées durant l'enregistrement de ce disque. Mais nous sommes cependant très satisfaits dans la mesure où on a su garder une certaine unité dans le temps. C'est la même chose que je n'avais pas espérées dans le temps. C'est la même chose que je n'avais pas espérées dans le temps. C'est la même chose que je n'avais pas espérées dans le temps. Ton perfecto.